Hola les amis gosses, j'espère que vous allez bien, ici votre ami Ojosé et aujourd'hui les mecs, on se retrouve pour parler d'un sujet ultra passionnant à savoir la beubard La beubard, vous voyez, c'est quelque chose de mythique c'est vraiment quelque chose qui est propre aux hommes et c'est quand même quelque chose qui peut nous rendre ultra frais, ultra beaux gosses et ultra confiants et si aujourd'hui je vous fais cette vidéo les mecs, c'est parce que je sais que parmi vous, et un petit peu partout dans la nature même se cachent des hommes qui sont un petit peu complexés par leur beubard parce qu'elle n'est pas assez dense, elle n'est pas assez belle, elle n'est pas assez fresh et ça les complexe un peu, ça leur fait perdre un petit peu confiance en eux et à l'inverse, il y a des amis gosses qui, quand ils ont fait pousser leur beubard ils ont retrouvé confiance en eux parce que lorsqu'ils se regardent dans le miroir ils se trouvent beaux gosses, ils se trouvent fresh et ça, mine de rien, c'est vraiment super important pour avoir confiance en soi et aller de l'avant, croire en soi et du coup se lancer dans les choses qui nous tiennent à coeur et avoir une vie plus kiffante, plus épanouie et donc, pour cette raison là, aujourd'hui, je vais vous donner les meilleures techniques et toutes les choses que j'ai pu apprendre pour faire pousser plus de barbe avoir une barbe plus dense naturellement parce que, ne croyez pas les mecs, j'étais comme vous moi aussi, j'étais super complexé par rapport à ma beubard et j'ai vraiment tout testé, tout essayé et ok, je n'ai pas aujourd'hui la barbe la plus fournie de la terre mais, elle a vraiment bien évolué depuis le temps et j'espère que mes conseils pourront vous aider pour avoir une plus jolie barbe, plus dense, plus grosse et que vous vous sentiez au top du top donc, si cette thématique vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un gros pouce bleu en bas de la vidéo et en vous abonnant à la chaîne Bien Entendu Allez, les mecs, on commence la vidéo Cette vidéo, les amigos, elle est faite en partenariat avec la marque Horace à savoir la meilleure marque des cosmétiques pour mecs donc, les gars, je vous en dirai un petit mot en fin de vidéo mais pour les habituer, les liens et codes promos exclusifs sont dans la description Alors, amigos, il faut savoir que lorsqu'on parle de barbe il y a un truc à comprendre avant tout et c'est que la génétique, elle joue le rôle majeur dans cette affaire c'est-à-dire que pas tout le monde peut faire pousser une barbe et encore moins une grosse bébare bien dense, bien fournie parce que c'est génétique et ça, malheureusement, entre guillemets, on ne peut rien y faire et c'est ok, parce qu'au final, c'est ce qui nous rend unique et ce serait vraiment chiant de voir dans la rue tout le monde avec exactement la même bébare et toute la subtilité, c'est qu'il faut que vous réussissiez à tirer le maximum de votre potentiel génétique et comment est-ce que vous pouvez savoir si, oui ou non, vous êtes à même de pouvoir un jour arborer une super bébare de beau gosse et bien c'est tout simple les mecs, il vous suffit de regarder dans votre famille est-ce que votre baron, il a une grosse bébare ? si oui, il y a des fortes chances que vous aussi, vous puissiez un jour en avoir une mais faites très attention, regardez également du côté de votre grand-père qui vient du côté de votre mère si lui aussi, il a de la barbe, là franchement, vous avez dans votre arsenal génétique toutes les cartes en main pour vous aussi avoir une grosse barbe mais si par contre, ils n'en ont pas, il va falloir faire avec Amigos et accepter le fait que vous ne pouvez pas faire pousser deux bébare mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave, vous n'avez pas besoin d'une bébare pour être un beau gosse vous n'avez pas besoin de barbe pour être viril, pour être un mec, ça c'est des clichés frérot être un homme, ça se passe surtout dans les choses que vous faites mais ça vous le savez déjà et puis je vous précise aussi qu'il y a le facteur temps qui est très très important plus vous allez vieillir, plus vous allez avoir de poils et c'est comme ça et je le dis juste parce que je sais qu'il y a plein d'adolescents ou de jeunes adultes qui sont ultra pressés, qui veulent avoir leur barbe tout de suite mais les gars, je suis désolé de vous le dire mais il va falloir un petit peu patienter je sais, vous avez un pote qui a 16 ans et il a déjà une bébare comme ça mais qu'est-ce que tu veux, on n'est pas tous égaux face à ça et soyez patient, au bout d'un moment, année après année, votre bébare va se fournir de plus en plus et surtout, 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 si vous appliquez les techniques que je vais vous apprendre dans cette vidéo vous allez pouvoir accélérer un petit peu le processus alors concrètement, il y a 5 choses que vous allez pouvoir mettre en place pour avoir plus de barbe et quand je dis plus de barbe, c'est faire pousser vos poils plus vite plus vite faire pousser vos poils plus vite et gagner en densité ok ? donc, la première chose que vous pouvez mettre en place, amigo c'est d'utiliser de l'huile de ricin alors votre huile de ricin, il faut qu'elle soit pressée à froid et cette huile, en fait, lorsque vous allez l'appliquer, elle va venir nourrir le bulbe et renforcer les poils en les rendant plus forts, plus épais et plus brillants et ça, c'est le top du top lorsque vous voulez avoir une barbe plus fournie, plus garnie sans compter le fait que l'huile de ricin va également venir stimuler la pousse de votre poil qui va sortir plus vite, si vous voulez et ça nourrit également votre peau donc, il n'y a que des bénéfices alors, l'huile de ricin, comment est-ce qu'on l'utilise ? écoutez les frérots, c'est super facile vous avez juste à l'appliquer le soir lorsque vous allez faire votre petite routine du soir, tu vois, grooming pour faire en sorte que vous ayez une belle peau bien propre et bien, à la fin, vous allez juste venir appliquer un peu d'huile de ricin sur votre barbe et il est très important de bien masser ok ? vous massez bien et vous faites vraiment pénétrer l'huile dans votre peau c'est très très important parce que c'est pas juste l'huile sur le poil qui agit mais c'est vraiment au niveau du bulbe que ça se passe et donc, une fois que c'est appliqué, vous avez deux écoles soit vous la laissez reposer pendant 30 minutes, une heure et ensuite, vous vous lavez le visage et après, vous faites votre vie quoi ? vous dormez quoi ? ou alors, vous allez directement vous coucher avec ok ? t'es un warrior, tu t'emballes les couilles et les effets seront plus bénéfiques après, évidemment, si vous avez une señorita c'est compliqué de dormir avec la barbe toute huilée, tu vois, normal mais après, bien entendu, c'est à vous d'adapter mais sachez que les deux méthodes fonctionnent et vous pouvez également en appliquer une toute petite noisette mais vraiment toute petite le matin juste avant de partir ça va hydrater votre peau et ça va justement continuer à stimuler le bulbe et à faire pousser votre barbe voilà ! ensuite, la deuxième chose que vous pouvez faire, amigos c'est de vous supplémenter en biotine alors, la biotine, qu'est-ce que c'est ? si vous voulez, c'est un complexe de vitamine B et la vitamine B et certaines, surtout, catégories de vitamine B sont à l'origine de la pousse des poils et donc, quand on parle de poils il n'y a pas que la bébare, les amigos tranquilles, hein, faut que je vous prévienne il y a aussi vos cheveux qui vont pousser mais il y a aussi vos poils de torse un petit peu vos aisselles et surtout les poils de bite donc, vous êtes prévenus il va falloir entretenir le buisson un petit peu plus régulièrement si vous vous supplémentez pardon, en vitamine B mais ça vaut le coup parce que ça va stimuler la pousse vous allez avoir plus de poils plus de bébare, plus de longueur et la longueur, ça peut vous aider un petit peu à camoufler les espaces où il y a des trous et avoir du coup une barbe plus dense donc, je vous mettrai dans la description si vous voulez les compléments alimentaires que moi j'utilise franchement, ils sont top du top vous pouvez les acheter sur Amazon et me rendre riche mais sinon, vous pouvez également consommer de la levure de bière ça ira très très bien ensuite, la troisième chose qui est vraiment primordiale pour avoir plus de barbe et la faire pousser plus vite c'est d'exfolier votre visage alors, vous allez me dire ça sert à quoi d'exfolier mon visage pour avoir plus de barbe ? et bien, c'est très simple mon cher ami exfolier votre visage va vous permettre de vous débarrasser de toutes les crasses les impuretés et surtout toutes les peaux mortes qui sont accumulées sur votre visage et ça, ça va permettre aux nouveaux poils de pouvoir mieux se développer et ça permet également aux poils déjà existants de se développer davantage et c'est pour ça que c'est super important parce que votre peau c'est comme si vous ayez une couche de crasse tu vois et le poil parfois il est un petit peu bloqué si vous ne l'exfoliez pas et c'est pour ça que c'est vraiment primordial de vous exfolier le visage je dirais au moins une fois par semaine mais vous pouvez aller jusqu'à deux fois par semaine si vous voulez et en plus ça vous permet d'avoir une peau plus belle plus cool plus beau gosse qui vous permet de vous sentir frais vous sentir bien donc c'est le top du top et moi je vous recommande évidemment d'utiliser l'exfoliant de chez Horace il est magnifique juste excellent excellenté ensuite la quatrième chose que vous pouvez mettre en place pour avoir plus de barbe c'est de stimuler le bulbe régulièrement alors comment est-ce qu'on stimule le bulbe et pourquoi en fait si tu veux mon cher ami gros pour que le poil il pousse il faut qu'il y ait de la micro-circulation sanguine au niveau de la zone où il y a des poils d'accord et pour ce faire il faut venir stimuler un petit peu ta peau et pour faire ça il suffit si tu veux juste de te brosser le visage enfin de te brosser le visage de brosser ta barbe avec une brosse à barbe donc moi je te recommande d'utiliser une brosse à barbe en poils de sanglier qui est bien rigide tu vois et ça ça va permettre de justement activer la micro-circulation sanguine et favoriser la pousse des poils et ça permet également bien entendu de discipliner un petit peu les poils rebelles et de donner une certaine forme à ta barbe lorsque tu as une certaine longueur voilà technique de beau gosse moi comme vous vous en doutez je me brosse que là que là et la moustache ah ya et puis enfin les amis gosses le cinquième conseil qui n'est pas des moindres et c'est le plus chiant mais c'est aussi le plus efficace et le plus important c'est que il faut que vous ayez un mode de vie sain d'une manière globale alors je sais c'est chiant je sais je vous le dis tout le temps les amis gosses mais il faut que vous soyez en bonne santé et que vous dormiez suffisamment que vous mangez sainement et que vous fassiez du sport c'est super important pour plein d'aspects de votre vie notamment la barbe et ouais le monde il est bien fait si vous faites les choses correctement et bien vous allez avoir plus de bébards donc je vais pas m'attarder là dessus je vous ai déjà fait une vidéo sur comment booster votre taux de testostérone parce que sachez que plus vous avez de testostérone plus vous allez avoir de poils ok et c'est pour ça que nous les mecs qui avons plus de testo que les femmes et bien nous on a de la bébards voilà c'est logique donc allez voir cette vidéo suivez toutes les recommandations que je vous donne là-bas pour booster votre niveau de testo et du coup avoir plus de poils sur votre barbe mais vraiment négligez pas ça je sais que c'est des choses qu'on sait mais il faut les faire et en plus vous allez vous sentir fiers de vous vous allez vous sentir bien vous allez vous sentir frais et ça va améliorer tout plein de choses dans votre vie donc les frérots ayez un mode de vie sain vous verrez ça vaut largement le coup donc voilà amigos grosso modo les 5 choses naturelles qui fonctionnent vraiment pour avoir plus de barbe et juste avant de vous quitter vraiment il y a un truc qui me tient à coeur de vous dire c'est que comme je vous ai dit en introduction pas tout le monde pourra avoir une bébard ok pas tout le monde réussira à se faire pousser une grosse barbe magnifique ultra viril ultra beau gosse mais c'est pas grave c'est ok le plus important c'est que vous vous aimiez vous comme vous êtes ok vous n'avez pas besoin comme je vous disais d'avoir une grosse barbe pour être heureux vous n'avez pas besoin d'avoir une grosse barbe pour être viril ou pour être un homme ça c'est juste des clichés le plus important c'est les actions que vous menez et que vous soyez alignés avec les choses qui sont importantes pour vous après le reste on s'en bat les couilles kiffez la life soyez confiant et ne laissez pas le regard et le jugement des autres vous faire du mal quoi tu vois voilà les amigos c'était la petite minute morale vous savez que je kiffe faire ça et sinon pour tous ceux qui sont restés jusqu'ici franchement les frérots j'ai un code pour vous vous allez kiffer votre vie avec l'équipe Horace les mecs on vous a prévu un code promo qui vous permet d'avoir l'huile à barbe offerte à partir de 40 euros d'achat donc le code c'est hola-barbe et il est valable seulement pendant un mois là il reste plus que 3 semaines au moment où vous voyez cette vidéo donc les gars n'hésitez pas et pour tous ceux qui ont jamais encore testé les produits de chez Horace vous avez dans la description mon lien de parrainage qui vous permet d'avoir moins 20% sur votre toute première commande donc surtout les frérots n'hésitez pas la marque de chez Horace c'est le top du top au niveau des cosmétiques masculins ils se font des produits 100% naturels fabriqués en France non testés sur les animaux et avec des parfums et une efficacité qu'on voit nulle part ailleurs pour un prix pour un prix et c'est ça qui est le meilleur en fait qui est ridicule par rapport à la qualité du produit donc les mecs la vérité ça fait un an que je bosse avec eux c'est le top du top vous avez été plus de 1400 je crois avoir passé je commande chez eux donc si vous avez pas encore testé n'hésitez pas c'est le top du top vous ne le regretterez pas bref les amis gosses je vous kiffe je vous love si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo à vous abonner à la chaîne dites moi dans les commentaires quel genre de vidéos vous avez envie que je vous fasse dans le futur ça me ferait vraiment plaisir de le savoir et puis en plus ça me permet de te coller au niveau de l'algorithme bien évidemment et sinon les mecs je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo PEACE